Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est bien le Télématin du samedi. On est ensemble jusqu'à 10h. Ah bah oui, c'est contractuel, vous ne pouvez pas partir. On va parler de quelqu'un que vous connaissez bien parce que vous l'aviez écouté et vous l'aviez regardé à la télévision aussi. Il s'agit de Jacques Chancel. Certains parmi nous l'appelaient papa et pour cause. Il a disparu il y a presque un an. Il reste celui qui proposait, entre autres choses, une culture de qualité. Et il a fait ça pendant de très, très nombreuses années. Alors là, il y a plusieurs livres qui sortent d'ailleurs. Lequel est celui-ci ? Les années Chancel, Martine Chancel, radioscopie d'un passionné, voilà, écrit par sa femme. On parlera d'un autre à la fin, William, concernant le grand échiquier. Alors Jacques Chancel, Jacques Chancel. Comment résumer Jacques Chancel ? Je crois que ce qui caractérisait Jacques Chancel, bien sûr la voix, mais au niveau de ses méthodes de travail, je crois que c'était quelqu'un qui savait écouter. Je crois que tout était là. Voilà. Le défaut de certains journalistes de télé ou de radio aujourd'hui, c'est d'avoir, vous savez, de préparer dix questions, de dénumérer ces questions sans trop écouter les réponses des invités. Lui, il m'avait dit une fois, il me l'avait confié, il m'a dit je sais la première question et les autres, elles me sont soufflées les questions par les réponses évidemment de l'interlocuteur. Oui, c'est-à-dire il s'adapte. Voilà, s'adapter et écouter. C'est en fonction de ce que vous me dites, je vous pose une question. Évidemment. Sinon, si vous m'aviez dit autre chose, je vous aurais posé une autre question. Voilà, ça aussi c'est ce qui m'a appris. Les chiffres sont incroyables, William. Donc Radioscopie, c'est 22 ans, entre 68 et 90, 2878 émissions. Et le Grand Échiquier, 72-89, c'était le rendez-vous incontournable où Jacques Chancel mêlait les genres. Il y avait des humoristes, il y avait des chanteurs de variété, il y avait également de la musique. Regardez les dessins de Cabu au mur. Exactement. C'est formidable, avec Havana. C'est le plateau du Grand Échiquier. Qui vous aviez sur la photo ? Benoît Groult au milieu. Bravo, c'est ça. Benoît Groult, Cabu qui est derrière le visage de Benoît Groult. L'assistant de Jacques Chancel qui est derrière lui avec la salopette Claire. Voilà, et Cavana. Et c'était comme ça avec des plateaux. Il y en a même où ils étaient encore deux fois plus nombreux. Oui, bien sûr. C'était formidable. Et donc Martine Chancel, édité chez Flammarion, Radioscopie d'un passionné. A chapitré la vie de Jacques. L'Indochine, vous savez qu'il était journaliste de guerre là-bas. Correspondant. En Indochine correspondant de guerre. Ensuite, il y a la radio, il y a la télévision, il y a les livres, il y a la vie privée, il y a ces montagnes, ces pyrénées. L'occasion de rencontrer Martine Chancel et d'évoquer le Jacques qui fut le sien. Regardez. Radioscopie, Maurice Chevalier, Jacques Chancel. Et parfois, vous êtes seul. Mais tout le monde est seul, bien sûr. Tout le monde est seul. Bonjour Martine Chancel. Bonjour Damien. La voix de Jacques, cette voix si familière des Français, s'est éteinte il y a presque un an. C'était le 23 décembre dernier. C'est vrai Martine que vous avez reçu tellement de témoignages d'affection que vous vous êtes dit, il faut perpétuer le souvenir de Jacques et faire un livre. Oui, parce que j'étais très touchée, bien sûr, par les gens qui l'avaient connus, travaillés avec lui, ça c'était tout à fait compréhensible. J'étais très touchée par les anonymes, par les gens qui ont dit, nous n'avions pas le droit de regarder une émission, sauf le Grand Échiquier, où on pouvait entreouvrir la porte et allumer la télé. Et ça, j'ai pensé qu'il fallait peut-être inscrire ça dans un livre. Il arrive avec ses gamins, là, pour me préparer la... Oui, il faut tout amener chez lui. Sinon, c'est la boîte de conserve. Jacques, en quelques adjectifs, vous diriez quoi ? Curieux, gourmand de la vie, travailleur, passionné, passionné partout, aimant les êtres. C'est un passeur ayant envie de donner du beau, du bon. Cette soirée, nous la partageons avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigée par Herbert von Karajan. Voilà, c'était quelqu'un de... Je ne vais pas vous dire merveilleux, parce que vous allez penser que je ne suis pas objective, mais je pense que oui. C'était quand même un être assez exceptionnel, de par son ouverture. C'est à vous, hein, les dames ? Oui, c'est à vous, sur... Peut-être une improvisation sur la mort du cygne. Un nocturne chope. Ah oui, c'est bien plus difficile. Est-ce qu'il était décontracté en coulisses ? Il était excessivement calme. Alors, je ne dis pas qu'il n'avait pas le trac, mais alors rien ne transpirait. Qu'est-ce qu'il avait gardé de ces Pyrénées natales ? Tout. Alors tout, je crois que c'était sa source de vie, ses racines, bien évidemment. Plus le temps passait, plus il les aimait. Et c'était un endroit où, en effet, il se ressourçait, où il écrivait bien, il aimait les gens. J'ai rarement vu quelqu'un amoureux à ce point de son pays. Il aurait pu travailler à l'office de tourisme des Pyrénées. Tout à fait, je le voyais très très bien là-bas. Mais il disait quand même que pour mieux les aimer, il fallait en partir. Et c'est pour ça qu'il est parti très jeune. Est-ce qu'il disait, oh, c'était mieux avant ? Jamais. Jamais. J'essayais de temps en temps de lui dire... Je disais, mais non, mais ne vois pas les choses comme ça. Non, jamais. J'ai même l'impression que vous seriez tout à fait désireuse de rechercher vous-même votre mort, presque pour vous la donner. Si pour une raison, pour une raison valable, je devais me donner la mort, je me la donnerais. J'imagine que dans 10, 20 ans, 30 ans, on parlera encore de Jacques. C'est obligé. Tellement il a marqué. Oui, sûrement parce qu'il y a un tel patrimoine. Il disait que la radioscopie était le plus grand cimetière. Dès qu'il y a un mort, on repasse une radioscopie. Et c'est vrai. Merci beaucoup Martine. Merci. Merci à vous, Damien. Une dernière, je tiens à le dire, n'est jamais une fin. Une dernière, c'est toujours un commencement. Je crois que nous pouvons tous nous souhaiter peut-être de grand bonheur et aussi de grand courage. C'était Philippe Guillaume, le directeur d'Échiquier. Et puis surtout, radioscopie, 17h. 17h, rendez-vous un tournable. Il fallait rentrer du lycée très vite si on voulait écouter. Donc 17h, vous aviez le petit journal, 17h03, un petit journal de 3 minutes. Radioscopie avec l'invité qui donnait son nom. Et l'invité qui donnait son nom, bien sûr. Donc vous allez vous régaler les années, Chancel, radioscopie d'un passionné, édition Flammarion. L'autre livre dont je voulais vous parler, Martine Chancel. Celui-là, évidemment cautionné également par Martine, le grand échiquier. Alors en fait, ce sont toutes les émissions où il y a un consigné date par date, avec les invités. Ce qui s'est dit, enfin c'est formidable, magnifique, édition du sous-sol. Et avec des textes signés de sa main. On voit son écriture, comment il travaillait. Exactement. Et puis, alors là, il va falloir deux vigiles pour m'escorter, pour ne pas qu'on me le vole. Radioscopie, où il y a 100 heures, il y a 11 DVD, 11 CD, 11 CD classés. Donc les chanteurs, les artistes, les écrivains, les acteurs, les politiques. Enfin, ça n'a pas bougé, c'est merveilleux. Voilà. Merci beaucoup.